Oui, ça me fait très plaisir de revenir en France, particulièrement aussi dans un club qui, depuis quelques années, joue les 8 premières places, donc c'est agréable. Et puis un club aussi historique dans ce championnat, c'est toujours agréable. Alors ça s'est fait le week-end dernier, ça dépendait notamment de Ruben et une fois que je pense qu'ils se sont mis d'accord avec Monaco pour Ruben. Donc je pense que c'était le dimanche. Le lundi, on s'est mis d'accord avec le club qui s'est mis d'accord avec moi aussi. Et puis derrière, c'était ok. Le lundi soir, on avait l'accord verbal, il ne fallait plus que venir ici, ce qui n'était pas facile. Oui, je pense que quand les deux parties, on était intéressés, on était tous d'accord et ravis de pouvoir travailler ensemble. Du coup, quand il n'y a pas d'accro et que c'est réalisé dans la bonne humeur et que tout se passe bien, ça se fait assez facilement. Et puis moi, je n'ai pas hésité non plus de mon côté pour dire oui. Oui, forcément un petit peu parce que j'avais fait toute ma carrière dans ce championnat-là. Après, je n'ai pas de regrets non plus d'être parti découvrir un championnat et une autre culture de football avec d'autres caractéristiques. Mais c'est vrai que je suis content de revenir en France. J'ai jeté un oeil sur la Ligue 1 en général. Ils ont failli faire la Coupe d'Europe, c'est dommage pour une fois que Paris ne gagne pas toutes les Coupes. Mais oui, j'ai regardé le championnat avec toujours ce petit oeil d'ancien joueur de Ligue 1. Et puis même par rapport aux connaissances que j'avais, même ici, il y a encore des joueurs contre qui j'ai joué et que je connais. Donc c'est plus facile aussi quand on revient de s'intéresser. Je pense que ça m'a apporté plus d'impact dans les duels notamment, d'être un petit peu plus costaud, un peu plus fort, de rythme dans la répétition des courses, surtout de volume, surtout vraiment physique, parce que le championnat, il était très, très... Alors je n'aime pas dire en intensité parce que le championnat de France aussi, ça l'est. Mais c'est vrai que dès le début du match, on sent que voilà, que ce soit le dernier ou que ce soit le haut de tableau, les équipes, elles jouent un jeu assez direct, beaucoup de transitions, beaucoup de duels de 1 contre 1. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je pense que j'ai énormément progressé. Oui, oui, je pense que c'est ce qui est recherché aussi. Moi, quand j'ai eu le coach au téléphone, on a discuté, l'échange a été axé aussi autour de ça, de savoir comment j'étais même physiquement si j'étais prêt. Et puis après, je pense qu'il connaissait aussi mes caractéristiques. Moi, je connaissais aussi les caractéristiques de jeu du club. Et puis après, je connais mon volume physique et ma capacité à pouvoir répéter les efforts. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Voilà. Oui, non, ça va. J'ai repris assez tôt parce que c'est vrai que nous, on reprenait plus tôt que la Ligue 1. Mais du coup, je me suis bien préparé et ça devrait être bon pour samedi. Non, 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 parce que si ça se faisait pas, il fallait quand même rester compétitif pour le club avec lequel j'étais. Mais maintenant que je suis ici, en tout cas, je vais vite switcher pour pouvoir me concentrer assez rapidement, déjà sur comment joue l'équipe, m'adapter, discuter avec mes partenaires, même si j'en connaissais la plupart. Après, c'est plus facile, la langue aussi, forcément, c'est plus simple. Mais en tout cas, essayer de s'adapter du mieux possible avec le groupe, le découvrir. Et puis au fil des semaines et des jours, ça va faire qu'augmenter notre entente, je pense. Je suis peut-être en sélection avec Jordan, mais je suis pas sûr. Après, surtout des joueurs contre qui j'ai joué. Quasiment contre pas tous, mais presque. Il y en a que je connaissais, Andy, même Gaëtan Laborde aussi. Vito, parce que ça fait très longtemps qu'il est là. Même la défense, Daniel, Pedro, non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui, on avait essayé un petit peu de jouer. C'était assez rare, mais on avait joué dans ce système-là. Donc, oui, j'ai pu un peu le côtoyer. Après, je pense qu'ici, c'est poussé encore plus, parce que c'est vraiment la physionomie du coach et du club. Donc, il va falloir aussi prendre les marques sur ce système-là et puis travailler. Alors, on l'a fait en cours de match, mais pas assez régulièrement, pour dire qu'on jouait assez souvent comme ça. Un petit peu après, il y a quelques variantes qui changent. Au final, par rapport à catch, je suis peut-être un petit peu plus haut sur le terrain. Et puis, défensivement, je sais que j'ai une couverture un petit peu plus forte aussi derrière moi. Après, il va falloir surtout un petit peu de temps pour m'adapter aussi au groupe, la façon de jouer, parce que l'un, c'est que le deuxième entraînement que je fais avec eux. Donc, ça va être un petit peu court. Mais pour l'instant, en tout cas, hier, à l'entraînement, il n'y avait pas de souci particulier. Non, non, on ne va pas parler d'objectifs. Pour l'instant, on va laisser découvrir le club. Je sais que c'est un club qui compte dans le championnat de France et qui a envie de rester là où il est chaque année. Donc, ça sera encore une saison sûrement difficile, parce que chaque année, les équipes, au début de la saison, elles démarquent pour être le plus haut possible. Mais en tout cas, nous, on va s'atteler à faire une bonne saison. Si, il y avait un bon public. Si, si, moi, en étant venu avec Nice, c'était assez chaud. Après, en plus, j'avais joué avec Younes, donc du coup, ils connaissaient un petit peu le coin. Donc, ça va.